ouais bah alors je vous ai dit que je me passerai plus de commentaires sur macron et toute sa clique et les autres j'ai jamais dit que je ne ferai pas de vidéo dessus ah moi j'ai un sujet là mais depuis tout à l'heure il me trompe dans la tête c'est bilou ah ouais bilou il est au top bilou il est génial il est où alors bilou on sait pas par quel miracle quelqu'un qui est quand même très fort en informatique puisque c'est le roi de Microsoft Google enfin il s'est tout approprié c'est pas compliqué il s'est approprié le monde entier alors il est pas tout seul il a des copains avec lui hein il a les rockefeller et les Rothschild et Soros et Attila il s'est octroyé un diplôme de médecine faut croire ouais bah ouais bah ouais et d'ingénierie aussi parce que j'ai vu qu'un civil ou avait envoyé des avions sur la stratosphère pour nous envoyer du souffre sur la gueule enfin le souffre un dérivé sur la gueule histoire d'actionner un petit peu le Covid parce que le Covid n'a pas fait assez de de il n'a pas fait autant de mal qu'il l'aurait voulu bah non du coup il nous a envoyé des saloperies quoi il nous a envoyé des saloperies donc bah avec la pluie qui tombe et tout forcément il est plus ou moins impacté c'est normal de ce côté là c'est normal mais alors je sais pas par quel miracle il s'est octroyé un diplôme de médecin je sais pas et je le droit il se prend pour dieu aussi ouais les faits qu'ils veulent diminuer la population mondiale je vois pas de quel qui lui donne ce droit tous ces millions c'est ces millions qui donne ce droit le droit de tuer des gens le droit de de diminuer la population le droit de faire des expérimentations sur les gens d'Afrique d'Inde d'ailleurs ils ont dit tu dégages mon pote nous on veut plus de toi c'est bon on a donné c'est il y a des pays comme l'Afrique et l'Inde qui ont quitté l'OMS et qui ont quitté l'ONU aussi tiens c'est bizarre hein et qui est derrière l'OMS et l'ONU hein ah bah c'est Bilou ah bah là c'est Bilou et ouais sacré Bilou hein il a tout pris hein il a tout pris hein il a pris la médecine il a pris la pharmacie il a pris la médecine la pharmacie il a pris la température de l'air aussi parce que pour faire refroidir un petit peu la planète la planète elle est trop chaude donc avec des cochonneries qui nous envoient c'est pour faire refroidir la planète soit disant en fait moi je pense surtout que c'est parce que le Covid n'a pas fait autant de décès qu'il avait prévu et donc il lui donne un petit coup de main hein histoire que ouais tout ça pourquoi ? Ah il peut à part nous vendre son vaccin t'y avoir dit pourquoi ? Bah oui il veut nous vendre son vaccin donc forcément alors si avec tout ça on va pas vers le nouvel ordre mondial on va vers où ? On va vers quoi ? Et on se dirige vers quoi ? Parce qu'en fait petit rappel le nouvel ordre mondial c'est diminuer les trois quarts de la population de façon à ce qu'il n'y ait qu'un homme qui dirige et que cet homme là puisse avoir la main sur tout un homme un groupe d'hommes qui puisse avoir la main sur tout et comme ça faire du peuple mondial du peuple mondial puisque c'est le nouvel ordre mondial donc c'est le peuple mondial un peuple d'esclavage d'esclavagistes qui seront là que pour aller travailler leur donner de l'argent et puis rentrer chez eux le soir s'abrutir devant des programmes télé qu'ils auront bien pris le temps de choisir préalable pour nous n'est-ce pas pour notre bien-être ? Bah déjà qu'ils veulent nous donner le vaccin pour notre bien-être alors dans le vaccin entre entre autres entre le la puce que je suis sûre qu'il va y avoir la puce ça ça on n'a pas de l'idée c'est là je sais qu'il va y avoir la puce il y aura la puce et puis il y a aussi quelque chose pour empêcher les femmes de tomber enceintes c'est bien entre ceux qui l'ont à tuer et ceux qui ne seront pas nés au final il va arriver à son résultat bah ouais c'est comme ça voilà sacré billou il en a derrière la tête ce mémoire sauf qu'il n'a pas pensé que peut-être il y aurait des moutons rebelles qui se rebelleraient juste avant des moutons noirs qui se rebelleraient et qu'au bout d'un moment ben il trouverait que c'est pas normal ce qui se passe bah ouais comment un homme peut-il décider pour tout le monde ? parce qu'il a la main mise sur tous les pays c'est-à-dire sur tous les dirigeants de tous les pays du monde bon bah en dehors de l'Afrique actuellement en dehors de l'Inde de la Tanzanie des pays comme ça qu'on dit pas très développés mais qui en fait ils en ont dans la tête et ouais ils se laissent pas faire ils en ont dans la tête bon il y a un peu Trump là qui est en train de le mettre aussi un peu par terre là donc euh c'est compliqué pour lui en ce moment sans compter toutes les plaintes qu'il a au cul aussi hein parce qu'on a beau se proclamer le dieu du monde à un moment euh si on n'est pas tout droit dans ses baskets euh ça marche pas longtemps ça marche pas longtemps et ben ça a duré quand même hein ça fait ça fait quand même un moment parce qu'avant Bilou il y a eu une autre personne hein il faut voir hein il y a eu une autre personne hein disons que le Bilou c'est euh c'est le dernier c'est le dernier rempart en fait c'est le dernier rempart si on tombe Bilou tu tombes voilà Bilou c'est le copain tu tombes voilà il faut juste faire son bébé ben ouais donc il faut refuser tout ce qu'il vous propose ben ouais ben euh ne rien accepter parce que Bilou il nous emmène tout droit vers le nouvel ordre mondial ben ouais ben il y a le pape aussi alors ils sont d'Angleterre ils sont très bien mais c'est tout un groupe hein tout un groupe hein très 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 copains très potes même s'ils ne le montrent pas hein non non ils ne le montrent pas mais ils sont très très potes très très potes et donc ben ils ont décidé que ben voilà c'était eux qui décideraient et que nous on a plus qu'à fermer notre gueule ben je suis désolée ben non je non 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 pourquoi on fermerait notre gueule pourquoi on ne dirait pas ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on serait d'accord avec ce que lui nous impose et il y a une raison est-ce qu'il y a une raison en particulier si ce cher Bilou faisait des choses pour notre bien encore c'est pas le cas il prend des décisions allez tout seul allez moi j'ai décidé que la terre n'allait pas bien qu'il y avait trop de gens qui habitaient sur terre donc qu'il fallait diminuer la population mondiale hein pour qu'il y ait moins de CO2 hein et le CO2 bah c'est nous qui le provoquons hein nous et puis voilà hein et puis tous les animaux qu'il y a hein donc on va commencer par diminuer les êtres humains parce que c'est plus simple c'est plus facile c'est voilà et puis les animaux c'est pas grand chose ils se révoltent pas de toute façon donc ils mènent leur vie c'est pas bien terrible hein mais les humains ils pourraient se révolter donc avant qu'ils se révoltent trop on va leur fermer leur clapet bah ouais on va leur fermer leur clapet donc on va tout mettre en oeuvre les chanterelles, le soufre, le covid enfin bon plein de choses comme ça voilà il s'est donc autoproclamé médecin maintenant c'est le but de nous tracer de partout on n'est pas assez tracé encore non bah non les satellites ils nous tracent pas non ils sont capables de voir jusqu'à quand ils sont dans les chiottes mais ils nous tracent pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout ah non les satellites c'est juste pour qu'on ait un meilleur réseau un meilleur réseau internet c'est tout c'est pas vrai c'est pas vrai eh oui après on a les antennes les 5G ah oui c'est très bien ça aussi c'est très bien alors ceux qui comme moi ont déjà tendance à avoir des migraines je vous dis pas ça va être le topo sans compter tous les dégâts qu'elle fait au niveau du cerveau mais ça on vous le dit pas non 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 parce que si on n'a pas la 5G vous comprenez bien que ça va être la galère et puis il y a la 6 qui se profile à l'horizon donc attendez écoutez il faut être un peu raisonnable il faut les comprendre aussi ils ont besoin de gagner des sous leur trilliard qu'ils ont ça leur suffit pas donc des sous mais ça nous se rend dépend bien entendu et donc mais vous allez me dire mais comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner plus de sous si on est moins nombreux sur terre ben parce qu'on fera que travailler pour eux puisqu'on sera des moutons bien obéissants et qu'on va y travailler déjà on le fait déjà on le fait maintenant on le fait déjà maintenant hein les gens ils sont pressés d'aller retrouver leur boulot pour pouvoir dépenser des sous et pouvoir s'acheter plein de trucs des trucs qu'ils n'ont pas besoin le confinement ça leur a pas servi hein donc euh c'est très facile c'est très simple ils vont gagner des sous comment ? et ben euh en vendant leur saloperie voilà le vaccin en vendant euh ben les médicaments forcément euh qui vont rendre les gens malades ben les gens qu'est-ce qu'ils vont faire ? je ramèner chez leur docteur leur docteur va leur donner des médicaments pour soigner ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs et puis ben ça va faire tourner euh big format ben ouais mais tout ça euh ça fait partie de leur plan hein et puis ben euh ils vont gagner des sous ils vont encore gagner des sous puisqu'ils en dépenseront moins donc forcément ils en gagneront plus on sera moins d'humains sur terre forcément ils en gagneront plus c'est une évidence hein même un enfant pourrait dire ça hein ben ouais euh moins d'humains euh avec euh plus de dépenses pharmaceutiques égale plus d'argent hein c'est doux c'est pas plus compliqué que ça et puis ben nous ben les moutons on sera content de dépenser des sous pour microsoft pour euh la 5g la 6g pour google pour youtube pour facebook et puis et puis tout ça quoi ça va être euh génial ce qu'ils nous préparent hein hum et ouais ce petit groupe là hum et ouais c'est pourtant pas faute de le dire hein c'est pas faute de vous prévenir hein que euh voilà alors euh moi je vois des gens qui sont indignés oh mais comment ça se fait c'est bien que les gens soient indignés enfin ils ouvrent les yeux je souhaite super et ouais sauf que maintenant vous parterez l'envoi c'est à l'acte hum ben ouais bon ben écoutez euh euh ce cher bilou hum qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui ce cher bilou et ouais heureusement qu'il est là hein pour nous ouvrir les yeux hein hum et puis ce qui vient c'est que maintenant il se tâche même plus il fait des vidéos ouais sur Youtube il y a des vidéos qui t'entrent sur lui et il le dit clairement hein il le dit clairement hein il faut diminuer la population hein et euh il n'y a que le vaccin pour diminuer la population ouais donc euh vous verrez de toute façon tous ceux qui sont de son côté c'est tous ceux qui prennent le vaccin c'est pas compliqué hein voilà vous avez qu'à regarder les infos tous ceux qui veulent imposer le vaccin ou tout au moins euh le pousser de force bah c'est tous ceux qui travaillent avec Bilou voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà donc euh donc euh et si vous voulez tous ceux qui travaillent pour Bilou c'est tous ceux qui sont contre nous au final voilà bah voilà l'équation elle est vite faite hein je suis pas bonne dans le matin mais l'équation elle est vite faite hein donc euh Bilou ou pas Bilou hum c'est génial hein quand même hein comment on peut s'auto-proclamer euh euh comme ça euh virologue euh médecin euh pfff ingénieur euh tout ce que vous voulez hein tout ce que vous voulez hein l'argent euh fait vraiment euh exactement tout tout ouais sauf qu'il est pas éternel Bilou hum et les autres non plus ah oui j'ai vu aussi quelque chose qui était super super sympa c'était super sympa j'ai vu que euh on essayait hein on a lancé l'idée on a lancé l'idée que ça serait bien que toutes les personnes à partir de 70-80 ans soient euthanasier ouais ha 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 ça fait rire hein parce que alors si on prend Bilou et si on prend les Rockefeller si on prend les Rothschild si on prend la Reine d'Angleterre euh si on prend le pape bah il faut pas tarder c'est euthanasier eux ha 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 oui je dis désolé mais bon euh il ferait attention hein quand même de faire euh il ferait attention euh il... il devrait se méfier hein des... des idées qu'il lance comme ça hein parce que ça pourrait bien leur tomber sur le coin de la gueule hein euh hé... ils ont qu'à les prendre au mot les gens hein euh euthanasier hein ils ont 80 plus de 80 balais hein euh pas loin hein Bilou euh 60 et quelques euh la Reine d'Angleterre on en parle même pas euh le pape alors là euh pfff lui il est bon pour l'euthanasie aussi et bah elle fait l'air et Rothschild forcément bah ah oui bon ils ont des descendants ouais ils ont des descendants ouais bon ça on peut s'en charger on peut s'en charger y'a pas de soucis on s'en charge mais euh tant que Bilou il est là euh c'est compliqué il s'accroche la plupart hein ouais ouais non ah il veut pas lâcher prise hein il veut pas pourtant euh pourtant euh il y a de plus en plus de choses contre lui hein et il sait qu'il va perdre hein il sait il sait enfin ils le savent tous hein d'ailleurs hein ils le savent tellement qu'ils ils ont déjà perdu hein ils sont en train de s'accrocher au dernier au dernier rempart qu'il leur reste ouais essayer d'emmener avec eux le plus de le plus nombre possible de de personnes hein voilà dans leur chute dans leurs échéances parce que ça y est hein ils sont hop ils sont capotes hein bah oui ils sont capotes si euh on va pas dans leur sens ils sont capotes le tout c'est de pas aller dans leur sens quoi hop au final faut pas aller dans leur sens alors euh y'a là y'en a là sur youtube et tout qui vont vous donner euh plein d'astuces plein de plein de conseils plein de ci plein de ça ouais c'est génial parce que ça aide les gens à s'éveiller ça aide les gens à voir plus clair ça aide plein de choses mais euh au final la solution la vraie c'est celle qu'on a au fond de nous nous on sait au fond de notre coeur de quel côté il faut aller ce qu'il faut accepter pas accepter qui sont nos voix dirigeants en tout cas pour moi c'est pas eux ça sert jamais eux ça sert jamais eux ça sert jamais eux même s'ils sont riches combien même ils me donneraient euh combien même ils partageraient leurs millions avec euh avec la population je sais pas de leur côté jamais jamais non je mange pas de ce pain là non mais eux bien sûr qu'ils le feront pas hein ils le feront pas hein c'est juste une hypothèse d'une femme qui est un peu euh folle dingue du à la fibro hein non 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 ils le feront pas mais bon voilà tant que ce cher Bilou sera là euh et toute sa clique hein de plus de 60 ans bien sûr et ouais pas loin de l'euthanasie hein les gars hein bah ouais euh il va falloir il va falloir penser à ça hein pas loin de l'euthanasie hein parce que euh elle vous emmènerait pas votre pognon avec vous hein non ah non il y en a qui ont essayé avant vous les pharaons ils ont essayé hein pour toi ils étaient considérés comme des dieux hein vous vous êtes considérés comme l'ombre hein comme le diable hein mais eux ils étaient considérés comme des dieux on a essayé de leur mettre toute leur richesse hein dans leur sarcophage ça a jamais marché ouais euh les seuls qui ont profité c'est les payeurs de tombe hein parce que de l'autre côté ils ont jamais jamais emmené quoi que ce soit jamais j'ai jamais vu quelqu'un pouvoir aller de l'autre côté avec euh l'argent euh leur patrimoine et tout le temps de toi jamais non par contre ils vont laisser une trace dans l'histoire ils vont laisser une trace dans l'histoire et la trace qu'ils vont laisser et ben c'est la trace euh de l'exemple à pas suivre parce que peut-être que je vais en choquer quelques-uns peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi avec moi mais euh Bilou et ses amis à côté d'Hitler Hitler c'était un saint à côté d'eux c'était un saint parce que ils étaient en pleine guerre les gens ben ils savaient que c'était la guerre et pendant la guerre c'est jamais bien drôle il a fait d'énormes d'énormes ravages et carnages et tout ce que vous voulez mais Bilou et ses copains là c'est euh un génocide humain qu'ils sont en train de faire ils commencent par les pays les plus pauvres forcément pas moyen de se défendre ah mais oui mais ils ont pas besoin d'argent les pays les plus pauvres non ben et ben ils ont juste à dire non c'est juste ce qu'ils ont fait dehors dégage on veut pas de toi voilà ben là il peut plus rien faire comme chose ben non ben dehors avec une plainte au cul ben ouais tant qu'à faire hein tant qu'à faire les choses autant les faire bien voilà c'est ça des gens intelligents c'est ça un pays intelligent c'est ça des êtres humains intelligents refuser refuser foutez le dehors sortez de l'OMS sortez de l'ONU sortez de l'UNICEF sortez de toutes ces merdes là qui sont tenues par par Bilou sortez de tout ça n'adhérez pas bien sûr qu'il va vous faire il va vous faire mettre la larme à l'oeil en disant vous comprenez il y a des gens qui meurent en Afrique qui est patati espèce de connard si tu n'avais pas aidé un petit peu avec ton vaccin tu ne crois pas qu'ils ne seraient pas en meilleur état que ce qu'ils sont maintenant et puis de leur faire acheter les quelques gouttes d'eau qu'ils ont pour pouvoir s'hydrater tu ne crois pas que c'est un super génocide ça hein alors on va dire ouais mais les présidents ils sont d'accord non les présidents ils ne sont pas d'accord sauf que les présidents ils n'ont pas le choix voilà ils me souffrent comme un an ils commencent à se rébeller ils se rebellent donc les africains les tanzaniens les hindous ben tous les pays en fait qu'on dit sous-développés ah quelle belle leçon il nous donne hein les pays sous-développés ben ouais ils nous montrent qu'en fait ils sont plus intelligents que nous nous qui nous croyons les rois du monde avec ce cher bilou à la tête du monde hein et ben c'est pas nous les rois du monde hein c'est ceux qui ont su dire non il y en a il y en a il y en a il y en a de plus en plus et ouais la différence si vous dites non si vous dites non moi je vis ma vie je n'ai pas besoin de tout ça il n'y aura plus rien tout parce que c'est la gueule il n'y aura plus rien mais bon c'est à nous de dire non si on dit non si on n'a pas peur si on dit non tout va bien tout va bien il peut rien contre nous il peut rien 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 contre nous c'est nous qui lui donnons le le notre accord c'est nous qui lui donnons notre pouvoir pour qu'il fasse tout ce qu'il fait parce que si on lui donnait pas notre pouvoir il le ferait pas la preuve il y en a combien parmi tous ceux qui écoutent là il y en a combien qui attendent son dernier iphone combien ils attendent impatiemment le dernier iphone pour aller l'acheter alors qu'ils vont manger des pâtes pour le mois ils vont acheter le dernier iphone bah ouais bah vous mettez des sous dans sa cagnotte en faisant ça qui c'est qui attend la 5G parce que la 4G elle va pas assez vite qui c'est qui l'attend bah ici à Nice ils ont déjà les portables donc la 5G je pense qu'elle doit pas être loin parce que depuis un certain temps j'ai de plus en plus mal à la tête donc je pense que la 5G elle commence déjà à être bien activée donc voilà les portables sont déjà là alors on va vous dire que c'est pas vrai mais il y a des 5G dans le coin ça j'en suis sûre bon il y en a déjà en Italie donc je vois pourquoi il y en aurait pas ici c'est pas loin et puis on fait partie du même réseau et on fait partie des espaces Schengen ouais 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 maintenant on sait les espaces Schengen c'est plus l'Europe il y a plus de France il y a plus d'Espagne il y a plus d'Italie il y a plus du Portugal c'est les espaces Schengen voilà ah ouais non mais on est très on est très intelligent oh ouais on se laisse mener tout droit à l'abattoir sans même en chine qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? bah ils sont contents mais ils sont contents après si vous voulez que ça change il faut que vous changez il faut que vous arrêtiez votre façon de consommer il faut que... enfin vous arrêtiez non il faut changer votre façon de consommer il faut que vous voyiez la vie autrement il faut que vous arrêtez d'attendre après papa maman qui vous disent quoi faire et quoi acheter et quoi manger et que vous preniez la décision de vous-même de savoir ce que vous allez manger ce que vous allez acheter ce que vous allez faire ce que vous allez pas faire ce que vous allez dire ce que vous allez pas dire ce que vous avez envie de... de raconter ou pas et euh... si vous avez envie de... de changer de vie bah euh... il suffit de dire non stop bah ouais je sais je le dis souvent mais c'est... c'est la solution en ce moment c'est la solution pour le reste on verra plus tard mais là en ce moment tel que c'est là c'est la solution voilà alors euh... il y a plein de choses hein... qu'on peut faire pour euh... ne pas adhérer à ce monde il suffit de le vouloir et euh... d'avoir la volonté de le faire de croire et de ne plus avoir peur parce que Bilou il est très fort hein... pour nous distiller la peur très 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 fort c'est l'un de... c'est le point le plus fort parce qu'il a compris il a compris du haut de son intelligence grandissime hein... il a compris que... si le peuple avait peur le peuple va adhérer il adhérera et c'est ce qui se passe ouais ouais les gens ils ont tellement peur de perdre leur confort qu'il n'est pas à eux d'ailleurs un confort qui est inexistant mais euh... qu'ils ont l'illusion d'avoir ils ont tellement peur de le perdre donc euh... bah nan 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 faut rien dire faut rien changer moi je veux que ça revienne comme avant c'est un autre question que ça change aïe 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 on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord moi je veux que ça change je veux que ça change ouais bah je veux pas revenir en moyenne j'attends moi vous voyez dans un monde idéal ça serait euh... euh... bah déjà sans eux hein... déjà et d'une déjà sans eux et puis euh... surtout ça serait aussi euh... vous voyez que... tout ce qui est euh... euh... comment euh... 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 tous les progrès qu'on fait au niveau de la médecine parce que... on fait des sacrés progrès au niveau de la médecine on fait... on fait des... des robots qui nous... qui nous opèrent maintenant on fait des... euh... mais euh... que ce soit pour nous que ce soit vraiment en faveur que ce soit... vraiment pour nous soigner et pas pour nous rendre malades on est très avancés au niveau de la médecine hein... sauf qu'on... on nous le dit pas parce que si on nous le dirait que je deviendrais Big Pharma hein... on aurait pu... très valiant et du coup il y aurait moins de sous pour... pour Bilou bah ouais... pis Bilou bah il... il y aurait moins de sous forcément non... mais bon... Bilou il est pas... il est pas à peindre hein... non plus hein... il a sa fondation hein... euh... avec sa... sa femme... enfin son ex-femme parce que... elle est partie... ah c'est pas parce qu'elle était pas d'accord avec lui non non... parce que... non non non... c'est juste un désaccord qu'ils ont eu et... elle est partie... voilà... bah euh... moi j'ai envie de dire que... je vaccinerai mes gamins quand lui commencera à vacciner les siens non... en fait non... même pas... ça dommage pour les enfants parce que... j'ai rien contre les enfants moi... ça serait leur faire du mal pour rien... non mais par contre que lui... il se fasse le vaccin... ouais... ça serait cool... ouais... alors qu'il se fasse le vaccin à lui et puis à tous ses potes... Rochschild... Rochschild... pardon... Rockefeller... ah j'ai un peu... vous avez vu hein... c'est tellement euh... hein... c'est tellement imbriqué l'un dans l'autre que j'ai mélangé les deux... donc euh... pour lui euh... déjà il fait des tests de vaccins sur lui... et puis sur ses copains... Rochschild... Rockefeller... la reine d'Angleterre... le pape... tout ça... hein... les vaccins qu'il veut nous faire à nous... il se les fait à lui... et puis il nous montre à quel point ça fonctionne... hein... ouais... et puis euh... il va dans un endroit où il a envoyé du souffle sur la tête et puis... il respire un grand coup... hein... il respire un grand coup... voilà... je suis pas méchante hein... non... mais euh... je pense que c'est quelque chose à faire... bah écoutez... quand euh... la meilleure façon de... de prouver au monde que ça marche... c'est de l'essayer sur soi... hein... combien de gens ont dû euh... des euh... des scientifiques... des scientifiques de renom... ont fait euh... l'expérience sur eux-mêmes... pour montrer aux autres que ça fonctionnait vraiment... hein... et que euh... euh... que leur traitement fonctionnait vraiment... alors pourquoi lui il le ferait pas ? il a que faire... et après on avisera... euh... euh... non... je pense pas qu'il le fasse sur lui... non... il est trop intelligent pour ça... non... il préfère prendre des cobayes humains... c'est mieux... donc voilà... c'est cher Bilou... voilà... c'était une vidéo dédiée à ce cher Bilou... voilà... alors si vous avez pas encore compris euh... où on va... et euh... où il veut nous emmener hein... ben je sais pas quoi faire pour vous hein... parce que là c'est... c'est partout hein... c'est partout sur internet... c'est partout sur YouTube... et pourtant Dieu seul sait que YouTube euh... il critique en ce moment à tout va... j'en sais quelque chose... mais c'est partout... c'est partout hein... il suffit de... de choisir... de... de choisir la vidéo en fait... parce que... il y en a des dizaines de vidéos... hein... il suffit de choisir... une vidéo au hasard... et vous allez voir hein... vous tapez Bilou hein... sur YouTube... vous choisissez une vidéo au hasard... vous allez voir... il va tout vous dire hein... hein... on pourra même pas dire que vous faites de la délation... ou que vous sortez euh... ou que c'est un fake... ouais... c'est pas possible... puisque c'est lui qui l'a dit... c'est même pas un fake... c'est lui qui l'a dit... alors si on vous accuse de fake... c'est juste pas possible... c'est juste... c'est juste... c'est juste... c'est juste n'importe quoi quoi... c'est... voilà... c'est encore un paradoxe... hein... on est dans le pays des paradoxes... hein... en fait euh... c'est pas si mal que ça... en fait je veux dire... euh... ils ont bien compris hein... ils... comme je le disais euh... sur un patient de vidéo euh... ils lancent des graines... et puis ils voient comment ça pousse hein... comment ça pousse chez nous hein... et euh... bah si on est d'accord euh... bah... c'est très bien hein... ça va... ça va... et puis bah si on n'est pas d'accord... si ça pousse pas bien... et si on n'est pas d'accord... euh... ben euh... ils essayent autre chose... et ouais... ils lancent des graines... tout en lançant la peur... la graine de la peur c'est la plus grosse... c'est celle qui... c'est celle qui marche le mieux hein... celle-là c'est... elle accroche bien le terrain... la graine de la peur elle accroche bien le terrain... après vous avez toutes les autres qui vous lancent... ouais... alors vous adhérez ou pas... alors si vous adhérez ça... ça pousse hein... si vous adhérez pas... là c'est... là... là vous êtes... le grain de sable dans la chaussure déjà... si chacun d'entre nous commençait à ne pas adhérer... on serait un grain de sable... et puis un grain de sable... vous savez un grain de sable... bon ça peut passer inaperçu... mais quand vous en avez une dizaine ou une vingtaine de grains de sable dans la chaussure... ça commence déjà à être gênant pour marcher... pour avancer... pour aller de l'avant ouais... à part quand vous avez la chaussure pleine de sable... là c'est foutu hein... faut marcher pieds nus hein... il n'y a pas d'autre solution hein... ou alors on rentre à la maison... voilà... on laisse tomber la plage et puis on rentre à la maison... trop de grains de sable... trop de grains de sable... voilà... donc c'est à nous de voir de quel côté on veut germer en fait... voilà... et ouais... de quel côté on veut... on veut que ça aille... de quel côté on veut que ça change... parce qu'on aura beau le dire des dizaines des milliers de fois hein... mais euh... tant que les grands ne seront pas tombés euh... les choses n'iront pas... et qui autre que nous pourront faire tomber les grands ? bah pas eux-mêmes hein... ils vont pas se tirer dans les pattes hein... ils ont trop besoin les uns des autres pour être cohérents... donc à part nous... je vois trop... et je vois trop... non... voilà... donc euh... je vous ai fait un petit condensé euh... de ce qui se passe actuellement euh... euh... donc tout ce qu'on vit actuellement c'est euh... euh... l'entrée... l'entrée... de... du nouvel ordre mondial... on est dedans... on est dedans... voilà... alors ça se passe petit à petit... et euh... on est dedans... maintenant euh... la question est euh... est-ce qu'on veut y rester ou est-ce qu'on veut en sortir ? moi je... je suis euh... je sors de cet ordre mondial mais alors euh... aussi vite que je peux... aussi vite que je peux... hors de question que j'adhère à ça... hors de question que j'adhère à ces motos... hors de question que j'adhère à tout ça... voilà... là je suis en train de vous parler sur un téléphone... un Samsung A40... qui n'a plus de puce... qui n'est pas connecté à la Wifi... je m'en fous... mon mari il me dit mais euh... ça te fait... t'as dû acheter un téléphone... bah ouais... mais le téléphone que j'ai bah... il me sert juste à téléphoner... et à recevoir des messages... c'est tout... voilà... j'ai un ordinateur déjà à la maison... ça me suffit... j'ai pas besoin de deux ordinateurs... voilà... donc euh... il me sert de... pour les vidéos... et puis il me sert pour prendre des photos... voilà... voilà... et voilà... mon petit bout de paradis... attendez... juste une minute... voilà... mes plantes tomates... on regarde... de plus près... regardez... vous avez vu ? du romarin... c'est bon pour le poisson... et puis euh... pour se soigner aussi... c'est bon... mes géraniums... qui poussent... c'est beau... mes rosiers... je les trouve... mais alors si vous saviez... le parfum qu'ils peuvent envoyer ces rosiers... c'est juste... une beauté... c'est... ça vous met le coeur en joie... voilà... alors eux aussi... j'aurais fait... une tonte... du coup... ils sont repartis... bon... il y a encore une feuille ou deux là... qui... qui est un peu malade là... voilà... 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 ah... alors ça... je vous laisse deviner ce que c'est... je vous le dis pas... surprise... mon rosier qui repart... bon alors lui il est fichu hein... j'ai beau essayer de le faire repartir... il veut pas... il est sec... il a pris trop de... non... il veut pas... là c'est encore un rosier... qui est en train de me faire... des bébés... des bourgeons... voilà... là... je peux vous dire... du pissenlit... hein... et là... c'est quoi ? c'est du thym... et oui... du thym... c'est bon le thym... essayez donc une infusion de thym avec... du jus de citron... et du miel... vous allez voir... un régal... des framboisiers... pas tarder en avoir... regardez ça... voilà... un rosier exceptionnel... ce rosier... ça fait 4 ans que je l'ai... je l'ai acheté au décès de ma mère... parce que ma mère adorait... euh... le jaune... donc au départ quand je l'ai acheté... il était jaune... et puis avec le temps il est passé... donc vous voyez... il est plus très jaune au final... attendez... parce que je peux vous montrer... voilà... il tire plus sur le blanc... que sur le jaune au final... mais bon... oh... je sais qu'au début il était jaune... donc voilà... mon laurier sauce... les deux plantes que ma fille m'a ramenées... parce que... pfff... ça ne savait plus quoi en faire à la maison... mon petit citronnier... un mandarinier... qui à part des fleurs... c'est tout ce qu'il donne... mon petit coin... encore... verdure... avec... géranium... capucine... fraise... basilique... basilique... et voilà... et voilà... moi je prends... et là encore... voyez... voilà... donc voilà... je n'ai pas de jardin... je n'ai rien de spécial... mais je fais pousser... ah vous avez vu les courgettes ? vous n'avez pas vu les courgettes ? ah vous n'avez pas vu les courgettes ? non... alors ça normalement c'est euh... des carottes... mais comme j'en ai beaucoup trop semé... ça fait plus gazon que carottes au final... voilà... là il y a encore euh... des tomates... parce qu'on adore les tomates... ça peut... ça pousse... voilà... et nos courgettes... et voilà... ceux-là on va voir... ceux-là c'était des graines... et ceux-là c'est déjà des... prêts à grainer... ah regardez... il y a même des capucines qui poussent... dis donc... au milieu des courgettes... c'est pas beau ça ? voilà... c'est sur euh... ce petit coin de paradis... mon petit coin de paradis... que je vais vous souhaiter bah... une très bonne soirée... avec euh... ce magnifique ciel... une très bonne soirée... une très bonne soirée... soyez heureux... soyez dans l'amour... soyez dans la paix... dans le coeur... et euh... dites-vous que... non non non... vous ne passerez pas... nous avons gagné... et rien que ça... ça doit vous mettre le coeur en joie... regardez... on dirait un poisson... et rien que ça... ça devrait vous mettre le coeur en joie... je vais te savoir que... nous allons gagner... nous avons gagné... et qu'ils ne passeront pas... je vous fais plein de bisous mes amis... je vous aime... ils font du coeur... et à bientôt... bye...